On se dérèche vers le haut et celui qui se dérégit ici, il descend, mais là, il monte, et assis dessus. Qu'est-ce que je peux faire ça? Vous avez compris le sens d'en haut vers le ciel? Alors, c'est le ciel partout, c'est pour ça, nous autres on cherche les... Parfois, tantôt j'étais en train de lire quelqu'un, il dit arrête, arrête, tu cherches comment il a Allah. On va expliquer simplement la terre et la dernière étoile. Alors, quand il m'a dit, la dernière étoile que tu vois, ça fait 2 millions et des qui n'est plus là. Est-ce que tu comprends quelque chose? L'étoile qu'on voit maintenant, la lumière pour arriver, il a besoin de 2 millions et des. Dans la lumière. L'étoile que je vois là, elle est disparue, elle est morte il y a 2 millions d'années. Et moi, je vois encore parce qu'elle vient d'arriver chez moi maintenant, cette lumière. Alors, il te donne ces explications-là, il te dit, tu cherches le créateur, regarde si tu comprends la création. Arrête de chercher, essaie de comprendre d'abord ce qu'il y a devant toi ici. Alors, si tu ne comprends pas ce qu'Allah, il a créé, il ne va pas comprendre et de voir et de comprendre le Kéfiya dans celui qui a créé ça. Alors après, il commence à donner l'éloignement de cette étoile, des millions, des millions, des zéros, des zéros, des zéros, des zéros, des zéros, des zéros, des zéros. Et après le Kursi, il a englobé tout ça, après le Harsi, il a englobé tout ça, des millions, des millions. Alors, si tu comprends quelque chose à ces chiffres-là, rien, il dit, arrête, tu ne fatigues pas. Alors, ici, il dit, Allah Azza wa Jal descend, maintenant vous avez compris le descend par où il descend ? Vers le haut, vers le bas. Il dit, nous autres, on comprend, on descend. Mais, Al-Mu'abte et Al-Mu'harifa, ils ont dit, non, Allah Azza wa Jal, il se t'aoula, c'est-à-dire il est en haut. C'est pour ça que certains habachistes disent, ah, Allah il est en haut. Allah il est en haut. Mais alors, toi, tu y es en bas, c'est-à-dire tu marches sur Allah Azza wa Jal. Si Allah il est là, toi tu y es en dessous de Allah Azza wa Jal. Pourquoi ? Parce qu'il a fait encore les choses comme ça. Il a oublié de faire les choses aussi. Comme ça. Quand tu regardes l'image dans les planètes, tu les vois comment ? Elles sont comme ça. Mais nous autres, on ne les voit pas comme ça, on ne regarde pas comme ça. On est automatiquement, on regarde vers l'eau. Est-ce que tu crois que cette lune, elle est en haut sur la terre ? Non, ils ne sont que comme ça. Ils sont dans le même cercle. Mais quand tu es dans la terre, tu ne regardes pas la lune en face de toi, puisque tu es là. Tu regardes automatiquement vers l'eau. Simplement, ils disent, il se t'aoula, c'est-à-dire, il se t'a là au malak. Le trône, il est devenu à sa possession. Et alors, on dit non. Pour qu'il soit à sa possession, avant, il était chez qui ? En possession de qui ? Pour dire c'est-à-oula. Pour c'est-à-oula, il faut avoir une bataille, une guerre, l'enlever à quelqu'un. Et ça, on sait bien qu'Allah, c'est lui-même qu'il a créé le trône et personne n'a pris le trône ou quoi que ce soit. Bon, vous devrez patienter. On arrête ? On continue ? On va essayer d'abréger ça, pour que ça ne rentre pas dans l'autre sujet-là. Alors, toutes les attributs qu'on entend dans le Coran, dans le Hadith, c'est véridique, tels qu'on les entend un point. Ensuite, il n'y a pas quelque chose en bugoui, caché dedans, quoi que ce soit. C'est l'explication, donc, de l'explication. Qui a parlé, qui a transmis ces paroles, c'est le Prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Qui a parlé de ces mots, le Prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Qui a transmis ces mots, c'est le Prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui ne parle, c'est celui qui connaît Allah, le mieux. Celui qui a la langue arabe exacte. Celui qui guide les gens. Celui qui donne le meilleur conseil pour sa communauté. Trois choses, il est impossible de dire que ce mot veut dire quelque chose d'autre. Trois choses, trois délils. qu'on ne peut pas dire que ce mot veut dire autre chose que ce que le Prophète, il a en nous explique. L'aude, l'ennau, lorsque l'ennau l'ennau, li l'aura, mua, n'aura, mua. Il aura, mua, n'aura, mua, n'aura, mua, n'aura, mua. Si, il aura, mua, n'aura, mua, mua. Celui qui nous a ramené la parole de Allah C'est celui qui nous a dit C'est qui ? C'est le prophète Imagine que le prophète Parle à sa communauté Mais il dit qu'Allah Il veut dire quelque chose d'autre Vous imaginez ça De prophète Je vous parle à Allah Mais ce n'est pas ce que vous comprenez C'est quelque chose d'autre Il sonne de le dire Il le laisse pour lui-même Est-ce qu'il nous guide celui-là ou oui ? Et les ulama ils disent Tu ne peux pas retarder l'explication d'une chose C'est-à-dire si je ne comprends pas cette chose-là Je peux lui donner un autre sens Ou quelque chose que tu dois m'expliquer Quand Allah le prophète Il dit Allah il descend Qu'est-ce qu'il veut dire par descendre ? Autre chose Mais cela qui parle Comprends cette phrase Ce serait certain Il descend Autrement s'il veut autre chose Chacun comme on va le comprendre Est-ce que vous imaginez Que le prophète va rester Sans leur donner l'explication Et de leur dire Ne comprenez pas ce que je viens de dire Il descend comme vous le comprenez vous Je veux dire quelque chose d'autre Alors il aurait détaillé Il aurait expliqué l'autre chose C'est quoi l'autre chose Yanzil ? C'est quoi ? Yanzil on a compris Il descend Si le prophète veut dire quelque chose Il va nous l'expliquer Il ne va pas le laisser comme ça Ou surtout c'est que C'est le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Parle la langue arabe Il connaît Allah Azzawajal Il est là pour guider La communauté dans la vérité Dans quoi ? Dans le dogme Dans l'aqid Pas quelque chose de simple C'est rien Ça c'est la première ici Si le prophète Il récit sur sa communauté Les deux mains Ils sont ouvertes Les deux mains Les deux mains Ça veut dire quelque chose D'autres Ils nous disent Ils nous laissent comme ça Quand le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Va transmettre le message Si demain Ils sont ouverts Et le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Il parle aux arabes Qu'il le connaît bien Ils savent que ces arabes Comprendent la main C'est la main C'est la main C'est celle-ci Elles sont rien Nous expliqués Qui va leur dire Et lui Il sait bien Il parle Le prophète Quand il a dit Yadahu aux arabes Quand il est descendu Le quran Ceux-là Qui sont au dos Il sait que le prophète Qu'est-ce qu'ils ont compris Ils ont compris La main Ils n'ont pas compris La force Le qudra Le azama Le vouloir Etc Ceux-là Qu'ils écoutent au prophète Et récitent le quran Yadah Ils ont compris la main Car le prophète Il sait que c'est celle-là Qu'ils ont compris Alors si ce n'était pas la main Le prophète Il sait que ces gens-là Voient Comprendent la main Est-ce qu'il va les laisser comme ça Ou va leur donner l'explication Ce qu'il veut dire par la main Leur donner l'explication On ne va pas les laisser comme ça Dans les garments Après il y a un autre qui va venir après Il va dire Non Allah ne veut pas dire Yadah Il veut dire Sa capacité Sa force Et alors les compagnons Ils ont compris quoi Quand ils ont récité le quran Yadah La force Comment ils sont arrivés à ça N'est-ce qu'il va les laisser comme ça Si ils voulaient dire Yadah Ses deux mains Sont ouvertes Il veut dire La force Le vouloir Et leur explique Les compagnons A ce moment-là Il ne va pas les laisser comme ça Il aurait expliqué Ou alors Il aurait amené une phrase En plus Pour qu'il leur fait comprendre Ce n'est pas les mains Que vous pensez là Ou que vous croyez Mais comme il n'a rien dit Yadah Mabso Tata Khalas Stop Et alors On explique La réponse Sur des gens Qu'on comprend Comment on dit Radin Quand on fait Radin Qu'on fait quel geste on fait Amzi Radin Alors Allah Il parle de juif Il dit Yadah Makhloula Yadou Allah Makhloula Refermé Et Allah Il dit Bel Yadah Mabso Tata Ouvert Tu parles de quoi ici De l'Qudra Les juifs Quand ils disent Yadou Allah Makhloula Ils parlent de quoi De l'Qudra La force d'Allah Elle est fermée Le vouloir d'Allah Il est fermé Vous êtes fous De me raconter Des trucs Il parle de Radin Mzir Allah Il leur dit Ses mains Ils sont au vert Yadouf Ça c'est la meilleure chose Que tu peux rendre La chouba Sur cela Tu leur parles de ça Parce qu'en disant ça Ils sont en train D'accuser qui ? Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Le prophète Il est en train De dire Yadah Et c'était Des autres choses Il nous a laissé De ne pas nous expliquer Qu'est-ce qu'il veut dire Par là Ça c'est l'accusation Donc Deux prophètes Sallallahu alayhi wa sallam Ils sont en train D'accuser le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Qui n'a pas expliqué Les gens Ça c'est l'accuser Ce n'est pas l'accuser Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Il est en train De ne pas le faire Et dans ce qui L'arbadat Il est en train De ne pas le faire De ne pas le faire Il est en train Il est en train Il est en train Il est en train Dans la chose La plus grave C'est le dogme L'accuser Il parle aux gens Deux Il veut dire quelque chose Sans rien lui dire Il est parti هذا لا yifعل هو لا يقول أحد الناس بل أبلد الناس فضلا عن أن يحصل من هذا الذي جمع الله عز وجل ثلاثة صفات العلم أعلم الخلق لأنه لو لم يكن أعلم الخلق ما بين للناس فإذا اجتمع مع العلم الفصاحة أن يستطيع أن يبين قد يكون عند الإنسان علم لكن لا يستطيع أو ما يستطيع أن يبين مراد علمه ثم النصح كيف تترك الخلق تترك الناس alors ça ne peut pas le faire le dernier des humains de faire ce que le prophète il dit ce que vous dites qu'Allah a récité ces deux mains sont ouverts il dit le dernier des humains ne fait pas ça ou surtout va le faire quelqu'un qui connait Allah qui a la langue arabe et qui est là pour guider sa communauté alors il dit peut-être quelqu'un le ferait il a la science mais il ne sait pas comment l'expliquer beaucoup de gens ils ont la science ils comprennent vous comprenez ce que je dis ici vous avez compris mais vous n'arriverez pas à le transmettre comment l'expliquer vous n'y arriverez pas ça peut arriver à quelqu'un mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'Allah a désigné pour expliquer ou genre alors ici on va finir incha'Allah mais ça on va le voir aussi dans la la question qu'on va voir l'adam عليه الصلاة والسلام حديث خلق الله خلق الله l'adam على صورته il dit mais peut-être il va venir quelqu'un il va te dire vous avez dit est-ce que vous avez un hadith ou un dalil qui nous dit le commande d'Allah azzawajal ils vont te dire oui on l'a on a un hadith qu'il désigne le commande d'Allah qu'il fait Allah azzawajal c'est le fameux hadith dans le Sahih Muslim où le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit خلق الله azzawajal l'adam على صورته Allah azzawajal a crié Adam sur son image على surat il dit peut-être il va venir quelqu'un il va me dire attends vous dites qu'on n'a pas de hadith on a le hadith Allah azzawajal le dit Allah il a crié